Générique C'est l'ultime édition de ce journal, merci d'être avec nous, voici les titres. Nous sommes le 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète, une maladie chronique en forte augmentation. L'OMS parle de plus de 400 millions de personnes diabétiques dans le monde. Au Maroc, ils sont plus de 2 millions de personnes âgées de 25 ans et plus. Au Liban, soulagement après le tweet du premier ministre démissionnaire, Saad Hariri, il assure qu'il va bien et qu'il regagnera son pays dans les deux jours. Il invite les Libanais à garder leur calme. Les détails dans cette édition. Avant de développer ces titres, sachez que suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une photographie montrant le roi Mohamed VI brandissant une écharpe blanche avec une inscription portant un message politique supposé s'adresser au pays qui établisse le blocus autour du Qatar. Yasser Zaghi, conseiller du souverain, a démenti formellement que le roi Mohamed VI s'est laissé photographier au Qatar avec une écharpe portant un tel message. « J'ai été présent à côté de sa majesté pendant tous ses déplacements lors de ce voyage et à aucun moment il n'a tenu ou ne s'est photographié avec une écharpe », affirmé Yasser Zaghi cité par le site d'information le 360.ma. « Il s'agit d'une image et non pas d'une photographie. C'est un grotesque montage. J'ai été présent, je répète, à côté de sa majesté pendant tous ses déplacements publics lors de ce voyage et à aucun moment il n'a tenu ou ne s'est photographié avec aucune écharpe à confier le conseiller du roi Mohamed VI au 360.ma. » Un adultin sur 11 dans le monde en est atteint. Je vous parle du diabète. Le 14 novembre, c'est la journée mondiale de cette maladie chronique, une maladie en forte augmentation selon l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 400 millions de personnes sont diabétiques dans le monde. Au Maroc, ils sont plus de 2 millions de personnes âgées de 25 ans et plus. Les femmes et le diabète est le thème retenu cette année pour la commémoration de cette journée. Le ministère de la Santé souhaite profiter de cette occasion pour jeter la lumière sur les répercussions de cette maladie sur la chante féminine. Soulagement au Liban maintenant après le tweet du premier ministre démissionnaire Saad Hariri. Il assure qu'il va bien et qu'il regagnera son pays dans les deux jours. Il invite les Libanais à garder leur calme et ajoute que sa famille restera, je cite, « dans son pays, le royaume d'Arabie Saoudite ». Saad Hariri a annoncé sa démission, souvenez-vous, démission surprise, le 4 novembre, alors qu'il se trouvait à Riyad, la capitale saoudienne, disant craindre pour sa vie et accusant l'Iran. Et le Hezbollah libanais, il doit semer la discorde dans le monde arabe. Dans la même région en Paris, en Syrie maintenant, le bilan des morts ne cesse de s'alourdir. Au moins 61 personnes, dont une majorité de civils et des enfants aussi ont été tués dans des raids aériens sur un marché d'une localité rebelle. Les attaques ont été menées dans une zone de désescalade du nord du pays. C'est ce qu'affirmait l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Quatre zones de désescalade ont été instaurées, dont plusieurs régions syriennes. Hier, le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc récepté Berdogan en prônaient à Souchi, en Russie, une avancée du processus politique. Les deux pays ont travaillé ensemble ces deux dernières années pour mettre fin au conflit syrien. Journée de deuil national en Iran. Le gouvernement iranien a promis une action énergétique pour mettre fin aux difficultés. Des difficultés éprouvées par les sinistrés du séisme de dimanche. Il a frappé la province de Kermansha, dans l'ouest du pays. Les autorités iraniennes ne pensent pas retrouver des survivants dans les zones touchées. Un nouveau bilan fait état de 530 morts et plus de 8000 blessés. Des milliers de personnes ont trouvé refuge dans des campements de fortune. Et d'autres ont préféré passer une seconde nuit dehors de peur de nouvelles secousses après les 193 répliques enregistrées depuis le séisme. Destination le Yémen. Le pays s'enfonce chaque jour un peu plus dans la crise. 10 personnes ont été tuées et de nombreux autres blessés dans une attaque menée à l'aide d'une voiture bourrée d'explosifs contre un poste de sécurité à Aden. Mais le Yémen ne souffre pas uniquement du côté sécuritaire. Le pays risque aussi la famine. L'ONU a appelé aujourd'hui l'Arabie saoudite à rouvrir les ports au Yémen et a fait part de son rejet du renforcement des contrôles cargaisons acheminant de l'aide vers le Yémen. Condition exigée par Riyad pour lever le blocus contre le pays. Il est survenu début novembre après un tir de missiles venant du Yémen et intercepté près de Riyad. On est mardi et c'est l'heure de la chronique sport avec Jalal Mouzala. Bonsoir Jalal. Bonsoir Manel. D'abord retour sur la qualification de l'équipe marocaine au Mondial 2018 en Russie. Une première depuis 20 ans. Jalal Bouquet-Cur. C'était une magnifique qualification historique pour cette sélection marocaine. Les Lyons de l'Atlas avaient besoin d'un match nul. Eh bien, ils ne sont pas contentés. Ils sont partis arracher les trois points de la victoire. Un succès, deux buts à zéro face à la Côte d'Ivoire. Je ne me souviens pas en tout cas d'une victoire marocaine en terre ivoirienne. Un succès net et sans bavure pour les Lyons de l'Atlas d'Hervé Renard qui leur permet bien sûr d'être solides leaders et de terminer en tête du classement et de se qualifier pour la Coupe du Monde la dernière fois. C'était en 1998 en France. Une très belle participation malgré l'élimination dès le premier tour pour les coéquipiers de Chiba, Haji, Basseer, Kamacho, Neybet, etc. à l'époque. Là, on espère que l'équipe du Maroc, maintenant qu'elle est qualifiée, qu'elle va aller peut-être un petit peu plus loin, gagner le ticket pour le deuxième tour. L'équipe du Maroc a été la première sélection arabo-africaine à avoir cet honneur. C'était en 1986, la génération des Timoumi, des Bouddherbala, des Bedouzzeki, de Krimo, etc. Et aujourd'hui, on espère que l'équipe du Maroc, même si elle se trouve dans le quatrième chapeau, le dernier chapeau, on espère qu'elle va parvenir à passer ce premier tour de la Coupe du Monde. Tirage au sort, le 1er décembre à Moscou. Alors, Jalal, après cette qualification, c'était l'euphorie, c'était l'extase un peu partout au Maroc, mais aussi chez les Mereux. Voilà, exactement. Et j'espère que vous êtes sorti dans les rues également. Ah oui, Jalal, j'étais à Fès et vous ne pouvez pas imaginer quelle était l'ambiance là-bas. Ambiance à Fès. Moi, j'étais à Marrakech, c'était de la folie, à Rabat, à Casablanca, un petit peu partout. Et pas qu'au Maroc, c'est ça ce qui est extraordinaire. Même les toutes petites villes marocaines, les gens sont sortis pour faire la fête. Mais c'était une nuit blanche, j'imagine, dans tout le Maroc. Voilà, exactement, une nuit blanche. Et les gens sont partis aussi accueillir la sélection marocaine qui arrivait vers 3h30 du matin à l'aéroport de Rabat. C'est vous dire l'ampleur de cette joie, pas qu'au Maroc. On a vu aussi des dizaines de personnes qui sont sorties à Paris, sur les Champs-Elysées, à Bruxelles, place du commerce aux Etats-Unis, au Canada, dans les pays du Dolphes, exactement, dans les pays, partout, partout, c'était la fête. Et c'est juste incroyable ce que peut procurer un sport comme le football, comme joie, comme moment de communion. Un plaisir incomparable. En tout cas, moi, c'était ma première expérience. Une première expérience, pareil, je n'avais jamais attesté. Je suis très heureux que des journalistes de votre génération puissent vivre ces moments-là, puissent couvrir aussi une Coupe du Monde avec la participation du Maroc. En tout cas, c'était un vrai motif de fierté. Jalal, malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'Italie, malheureusement. Et c'est une première depuis 60 ans. L'Italie n'ira pas en Russie pour le Mondial 2018. Exactement, vous dites malheureusement parce que l'Italie, c'est mon équipe de cœur, après le Maroc, la Nazionale, la Squadra Azura, va manquer la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Et la dernière fois, effectivement, c'était en 1958. L'équipe d'Italie était peu inspirée. Il faut dire qu'elle n'a vraiment pas mérité d'aller à cette Coupe du Monde face à une courageuse équipe suédoise. On voit les images de Buffon et c'est là vraiment le moment de tristesse. L'un des plus grands footballeurs de l'histoire, l'un des meilleurs gardiens de l'histoire, qui quitte la scène sur ces images. Ça restera un moment historique. Il a tout gagné, Buffon, sauf peut-être la Ligue des champions. Il a été champion du monde avec la Squadra en 2006. Là, il voulait finir sa carrière par une sixième participation. Coupe du Monde, c'est juste incroyable. Il ne pourra pas le faire, mais il reste quand même un très, très grand champion. Alors, brièvement, Jalal, ce soir, dans le club, vous allez recevoir un invité de marque. Ben oui, et ce n'est pas brièvement, c'est Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe du Maroc, qui va participer pour la première fois à une émission sur un plateau de télévision en direct depuis son arrivée au Maroc, ici au Maroc. Il a choisi le club pour cela. Hervé Renard sera notre invité. On est très, très content de pouvoir aussi partager avec lui cette joie et aussi permettre aussi à tous nos téléspectateurs qui vont nous suivre, que ce soit sur le Facebook Live ou sur les différents réseaux sociaux, de poser des questions directement à Hervé Renard. Quelques-unes seront sélectionnées et seront posées aux sélectionneurs marocains. On sera au rendez-vous sans faute. C'est la fin de ce rendez-vous d'actualité dans quelques instants. La chronique sans détour filmée, Pierre Boussel, puis le dossier du jour. Merci de rester sur Média Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada